Dieu sursait le nombre de jours que chacun de nous mettait pour créer une entreprise, pour avoir son numéro de compte contribuable, avoir son registre de commerce. Aujourd'hui, en 48 heures, il a peut s'adresser au guichet unique tout entrepreneur, toute personne, femme, jeune, homme, qui a envie de montrer son business comme on le dit couramment et qui a envie d'avoir une société. 48 heures après le dépôt du dossier d'Alice, nous la retrouvons mercredi, il est 9 heures. Après les dernières formalités, elle repart souriante, elle a en main les dossiers de sa nouvelle entreprise, elle est rassurée qu'ouvrir une entreprise en Côte d'Ivoire est désormais possible en 48 heures. Voilà, beaucoup d'espoir, je veux dire qu'il y a eu un coup d'accélérateur dans la création d'entreprises, c'est déjà un signal d'assainissement ou encore d'encouragement des créations d'entreprises chez la France, les jeunes de la population, vous avez remarqué dans l'élément, ils sont tous jeunes, ceux qui sont venus pour la création de leur entreprise, c'est Idina. Oui, ils sont tous jeunes, mais je pense qu'après ils auront quand même des petits regrets, parce que ça c'est très intéressant sur le plan de documentation, mais la réalité est autre. C'est cette réalité-là qu'il faut que les uns et les autres puissent réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'une fois que j'ai parlé de ça ici, nos codes d'investissement n'encouragent pas du tout les jeunes. Parce que quand je prends, moi j'ai ici, j'ai ici quatre codes d'investissement de quatre pays différents. De différents pays africains. Voilà, différents pays africains. Et je prends au Burkina ici, le type de régime, le premier type de régime commence à parler de 20 millions. Alors il faut qu'on ait à parler de 20 millions pour pouvoir être dans ce code d'investissement. Au Niger aussi, il y a parlé de 25 millions. Au Mali, il y a parlé de 12 millions. En Côte d'Ivoire, bon là, ça y est, là, je ne sais pas c'est combien. Donc je pense que ça, ça ne peut pas encourager les jeunes. C'est vrai, parce que... Crier une entreprise, c'est une chose sérieuse. Est-ce que vous croyez qu'avec des sommes dérisoires, on peut permettre que vous soyez éligible à ce code-là ? Il faut qu'en tant qu'Africain, il faut qu'on s'aide de complète. C'est simple. 100 millions, celui qui veut commencer quelque chose avec 100 millions, celui qui commence avec 2 millions, celui qui a 100 millions n'est pas plus sérieux que celui qui a 2 millions. C'est-à-dire que les chiffres, là, ce sont les chiffres de côté. Ce sont les chiffres de côté. 100 millions, 10 millions, 1 million, ce n'est pas ça qui est le plus important. Je suis Ivoirien, le code de Côte d'Ivoire d'investissement doit me prendre en compte. Ça vous prend en compte déjà ? Non, non, mais attendez. C'est-à-dire que si le code commence par 10 millions, il y a des gens qui sont déjà exclus. Il y a des gens qui sont déjà exclus, ça c'est clair. Donc c'est un combat à mener, c'est pour ça qu'il est demandé à ceux qui aient deux codes d'investissement. Un code qui intéresse les étrangers, il n'y a pas de problème. Les métiers nationales, il n'y a pas de problème. Un code qui nous intéresse, nous, les investisseurs locaux, vous comprenez, là, à partir de 500 000 francs, 400 000 francs, il faut qu'on puisse investir. Pourquoi il y a beaucoup d'informels ? Là, on est dans les propositions. Mardi, on aura l'occasion de faire des propositions. Il s'agit ici de savoir et de faire l'état des lieux des jeunes qui ont mordu à la part, qui se sont lancés dans l'affaire, ils ont eu leurs moyens. Est-ce qu'ils sont dans la désillusion ? Où est-ce que ça va ? Je vais répondre à ça. Je réponds déjà par l'affirmatif. On s'est lancés dans quelque chose. Mais aujourd'hui, plus de 5 ans, on n'a envie de même plus être dans... Ça, c'est votre propre cas. Non, non, c'est pas... Ok, réaction à l'élément qu'on vient de voir tout de suite, Ismaël Dioc. Créer son entreprise en 48 heures, je pense qu'on ne doit pas cracher là-dessus. C'est déjà un pas en avant. Non, non, c'est un pas en avant. Mais bon, après, comme Cédina le dit, il y a des problèmes réels sur le terrain. Et puis, bon, écoutez, on ne peut pas continuer à croire qu'en Afrique, il faut avoir beaucoup d'argent pour venir investir. Sinon, les enfants de pauvres vont toujours travailler pour les enfants de riches. Il faut arrêter. Il faut... Non, mais pour développer un business, déjà, c'est une philosophie. Et c'est un projet. Et quand le projet, il a l'âme, il a l'écriture. Et ce projet-là, quand c'est toi qui l'écris, tu maintiens l'âme, tu maintiens l'écriture. Bon. On dit, par exemple, j'ai dit ça ici la dernière fois, toutes les structures d'État, il y a des spécialistes. Prenons le projet d'un jeune Africain. Il y a des spécialistes dans les structures d'État qui peuvent savoir est-ce que ce projet, il est porteur ou pas. Aujourd'hui, notre grosse difficulté en tant que jeune Africain, c'est qu'on n'a pas de crédibilité. Ça, c'est un... Bon. Pas que nous-mêmes, on n'a pas de crédibilité, mais les autres... Ils ne nous accordent pas. Voilà. Ils ne nous accordent pas de crédibilité. Mais qu'est-ce que vous faites pour être crédible ? Non, mais je ne sais pas si on doit déchirer notre ventre pour montrer notre cœur, parce que le problème est là. Non, Mohamed, il faut savoir que... On ne va pas se déballacer de la question. Non, je ne me déballase pas, c'est pour répondre à la question. Les jeunes Africains, qu'est-ce qu'on fait pour être crédible ? Ce qu'on fait pour être crédible, on met nos projets sur papier. On sort souvent des business plans. Tout le monde sait que ces business plans-là, c'est cohérent et que ces porteurs, ils savent. Et comme additif, on a fait... Il faut qu'on soit courageux. On a fait à des gens qui n'ont pas la culture. Non, Mohamed, j'ajoute un additif à ce qu'il dit. Mais il faut qu'on le dise. Je ne suis pas crédible parce que c'est celui qui me juge. Il veut terminer. Celui qui pense que je ne suis pas crédible, il n'a même pas sa place là. Non, 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 non. Vous n'allez pas... Il n'a même pas sa place là. Deux minutes. Peut-être par démagogie, bien par népotisme, il occupe un poste, c'est plus bon. Donnez deux minutes, parce que ça va... Donnez deux minutes à Ismaël, il va terminer. On a beaucoup à dire. Non, mais c'est sérieux. Je veux dire qu'à partir du moment où vous savez que le business plan, il est cohérent et que c'est un projet porteur et que ce jeune appartient à votre pays, normalement, en tant que lui, c'est un individu. La banque ne le connaît pas. Donc, la banque ne peut pas s'engager avec une personne qu'il ne connaît pas. Mais la banque peut s'engager avec l'État. Si l'État pense qu'il ne peut pas vous pousser vers les banques pour encourager les banques à financer les projets, ils n'ont qu'à prendre 30% dans ton projet. Moi, je pense que c'est la manière... Parce que l'État, c'est une institution. Quand je dis État, je parle des institutions qui existent. C'est une institution. Une institution ne peut pas dire qu'à une banque, je suis partenaire à ce projet-là et que cette banque-là n'investisse pas. Si on dit, par exemple, qu'il faut 100 millions pour être un investisseur en Côte d'Ivoire ou en Afrique, je pense que si l'État a 30% dans ton investissement, la banque va te donner les 100 millions. Et après, quand ça va porter son fruit, non seulement vous allez pouvoir rembourser la banque et chacun de vous va s'en sortir. Tu vas créer de l'emploi. Et en cas d'instabilité, en tant qu'investisseur de la localité, en cas d'instabilité, tu ne vas pas fermer ta boîte et quitter le pays. Parce que c'est chez toi. D'accord. Voilà. Guillaume, on va vous frustrer. Pas un long argumentaire, mais ce qu'on va faire, réaction à l'élément, créer son entreprise en 48 heures, c'est déjà encouragant. Non, au-delà de l'élément de pouvoir créer l'entreprise en 48 heures, moi, c'est l'esprit du reportage que j'ai aimé. Le fait de pouvoir prendre la jeune fille, là, voilà, tu viens, on voit un peu à l'image, elle est là, elle est venue le mercredi, elle a pris son récepteur. C'est comme ça, je veux dire, ce n'est pas sorcier. Quand tu as le registre de commerce, après tu vas au niveau de tout ce qui est impôts, tu fais ta DFE, tu fais ta déclaration fiscale, et puis bon, voilà. Je veux dire, en 48 heures, c'est fait. Après, il n'y a rien de sorcier. Je veux dire, voilà, on n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est le processus normal, au fait. On n'est pas en train de réinventer la roue. Voilà, maintenant, après, le vrai débat, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Quand tu finis de faire tout ça sur le terrain, comment ça se passe ? C'est ça qu'il s'agit, au fait. Lui, il parlait de business plan. J'étais très attentif à l'écouter, parce qu'aujourd'hui, pour concevoir quelque chose de durable, tu fais ton business plan, tout et tout. Souvent, par moments, même dans l'exécution, j'ai obligé d'extraire d'autres choses. Voilà, moi, je prends peut-être le cas de Select Magazine. On voulait faire un lancement, tout et tout. Mais après, quand tu vois le coût par rapport à tout ce qu'il faille faire, tu es obligé d'extraire ou bien de te dire, bon, OK. Ou bien tu voulais faire un numéro zéro, tu te dis, non, le numéro zéro, ce n'est pas la peine, parce que ça va te prendre encore d'autres frais. Est-ce qu'il ne faut pas aller de l'avant ? Parce qu'il y a les frais des reportages, il y a beaucoup de choses. Il faut garantir les salaires sur au moins six mois dans le domaine de la presse. Il faut garantir les impressions sur six mois. C'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il faut parler du cas qui nous concerne personnellement par rapport à l'entreprise de presse. Aujourd'hui, monter une entreprise de presse, ce n'est plus comme avant. Ou après, tu prends le réceptif, le procureur de la République, c'est bien beau. De venir se targuer du type de directeur de publication, c'est bien, c'est beau. Mais au-delà de ça, il faut avoir une entreprise d'édition bien montée, avec toutes les déclarations fiscales. Il faut déclarer tous les agents à la CNPS. Année est là, il sert. Il faut les déclarer, ces gars-là. Il faut garantir leur salaire. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Mais bon, je veux dire, tout cela constitue quand même des gages pour l'employé, de sorte à ce que l'employé sache qu'il est vraiment dans une société viable. D'accord. Merci beaucoup. A tout de suite. La suite, ce sera en tout cas faire l'état de lieu et trouver des raisons à l'euphorie ou encore à la désillusion des jeunes entrepreneurs en Afrique. A tout de suite. Le Face à Face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'amène. Lewis Parker, qui est à la fois animateur et... Certainement en ligne avec nous, Claire, bonjour. Je suis sur le marché de Jupiter, ils ne savent même pas qu'il y a le nucléaire. Je peux même dire, ici en Côte d'Ivoire, on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose, si on a traversé 10 ans, c'est très chaud. Nous n'avons pas de problème avec la mer, mais souvent nous croisons des clients qui sont un peu difficiles. Bon, par exemple, avant si on a rencontré une cliente, elle a choisi une coiffure. Pendant qu'on faisait, elle dit que la coiffure ne lui plaisait pas. On lui a dit de laisser qu'on allait terminer, que si ça ne lui plaisait pas, on allait défaire. Mais quand on a fini la coiffure, elle a aimé. Souvent, ce n'est pas facile de faire la coiffure, mais on fait avec, parce que nous savons ce que nous cherchons. Nous demandons à ce que, bon, si l'état peut faire quelque chose pour nous, les coiffeuses. S'il peut demander aux dames qui travaillent déjà d'arrêter d'ouvrir les salons de coiffure pour que nous, qui ne sommes pas partis à l'école, nous devons gagner beaucoup dans notre métier. À demain, ça marche un peu, mais les policiers qui sont sur la route nous fatiguent un peu par rapport à ce qu'on fait. Avant de vendre au marché, marché de Pamiré, parce que ça ne marche pas. À cause de ça, il a laissé ma table, il a donné sa location, je suis venu de l'escalier ici, parce que la mairie nous fatigue, tickets 200, 300, alors que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu as fait qu'on va payer les tickets. C'est pour ça qu'ils sont venus me mettre devant ma porte aussi. En attendant, on paye un peu, là au moins ça m'arrange un peu. Oui, j'ai été dans le margain avant, maintenant, bon, le margain vient trop cher, il n'y a pas de moyens pour payer. Dans l'ici, il n'y a pas de moyens trop, parce qu'il y a en fait le coureur, mon coureur là, je ne sais pas trop, il n'y a pas de moyens pour tirer le coureur d'abord. La mairie peut trouver un coin, pour faire un grand, petit coin, pour nous donner un sac à des bruits, un peu, un peu, pour les donner ce bon. On a le problème avec la mairie. Quand tu as un petit rétail dans le salon pour tout ramasser, vraiment, nous, ça ne nous arrange pas. Pour que les salons marchent, il faut qu'il y ait moins de salons. Ceux qui ne sont pas du métier, il faut qu'ils arrêtent de créer des salons n'importe comment, des barraques, vraiment. Nous, ça ne nous arrange pas. Et les clients aussi, elles ne sont pas fidèles. Il faut que vraiment le gouvernement revoye. Voilà, on a basculé dans l'informel. Je crois que ça s'explique aussi. Ça fait que les petits métiers regorgent un nombre impressionnant de personnes de la population active. Ça, c'est peut-être la lodeur administrative qui a créé tout cela. On va faire l'état de lieu, en tout cas, commencer par Ismaël Diop. Alors, est-ce que vous croyez que les jeunes qui se sont lancés dans les affaires aujourd'hui sont dans la désillusion ? Où est-ce que ça va ? La plupart. La plupart sont vraiment dans la désillusion. Il y a beaucoup même qui sont dans le regret. Parce que le truc, c'est... La plupart des gens qui sont dans le regret, c'est ceux qui ont appris beaucoup en dehors de leur pays. Et c'est général en Afrique. Qui ont appris beaucoup en dehors de leur pays. Et ils ont vu que ces projets-là peuvent être porteurs. Parce qu'ils ont fait des études de terrain. Et ils arrivent, ils se trouvent orphelins au moment de l'exécution du projet. À votre propre cas, concernant votre festival, vous, à votre niveau, vous avez lancé la balle d'essai. Les résultats étaient probants. Et aujourd'hui, ça coince. Oui, bon. Alors, vous savez, pendant 10 ans, quand tu travailles sur des festivals de musique dans plusieurs pays, arrivé à un moment, c'est ton métier. Donc, tu sais comment ça fonctionne et qu'est-ce qui peut faire bouger les choses. Et tu conçois ton projet, tu arrives, tu as les fonds de départ. Même si tu ne te fais pas financer au départ, tu finances pour planter le décor. À partir du moment où tu plantes le décor, tu as un support pour revendre la seconde édition. Mais quand tu te retrouves dans une position où tu dois refinancer la deuxième édition, mais tu t'arrêtes un moment. Tu te dis, mais est-ce que ce projet que je suis en train de mettre en route, est-ce que c'est moi qui suis en train de m'enrichir derrière ce projet, ou ce projet-là, il est important pour une région ou pour un pays ? Oui, c'est là que la désillusion commence. Parce que tu viens avec une philosophie qui est un peu différente de la philosophie sur le terrain. Déjà, tu amènes un projet qui doit être bien pour une région. On te demande qui est derrière ton projet. Pourquoi tu as mis celui-là ici ? Pourquoi tu as mis l'autre ? En fait, on t'envoie dans un traitement de politique que tu ne comprends même pas. Parce que toi, tu n'es pas venu avec cette philosophie-là. Tu es venu pour dire, voilà un projet qui est bon pour cette région, parce que cette région-là, c'est là que je suis né, la seule chose que je peux apporter à cette région, c'est ce que je connais le mieux, c'est organiser par exemple des festivals. Et quand tu envoies, on te dit, est-ce que tu n'as pas l'intention de devenir député ou maire ? Attends, mais si j'ai l'intention de devenir député ou maire, je vais chercher l'argent pour venir financer ma campagne. Je ne viens pas faire un événement. 22, 42, 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet. Guillaume Vergès, vous êtes directeur de publication. Est-ce que tout est lisse là-bas ? Il parle de désillusion. Si oui, dans votre cas, désillusion due à quoi ? Non, non, non. Nous, dans notre cas, on bénit Dieu. Parce qu'il faut dire que par rapport à Select Magazine, Dieu faisant grâce, moi déjà, après 14 ans de métier, je veux dire, il n'y avait pas autre espace où je pouvais investir. Je m'excuse de l'emploi du jeu, mais c'est mon cas personnel. Donc, il faut bien que j'en parle de manière plus simple. Je veux dire, c'est ce que je pouvais faire. Et je me suis rendu compte, au-delà d'avoir monté une structure de production dans l'événementiel qui est GV Communication, aujourd'hui, je suis dans un milieu où je suis à l'aise. Et je pense qu'il y avait une place à prendre quand même dans l'espace culturel ivoirien, en tant qu'hebdomadaire, en tant que journal magazine, pour pouvoir faire la promotion des valeurs, pour pouvoir aujourd'hui porter de l'espoir au travers de nos écrits, au travers des exemples qu'on va montrer. Et il faut dire, on s'est rejouis, en tout cas, de cette belle entame. Il faut bénir Dieu, il faut dire merci. Après les quatre numéros des Select Magazine, aujourd'hui, on est très heureux. Moi, personnellement, je n'avais jamais été autant heureux de ma vie, sincèrement. Sans argent, je le précise. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très endetté. Non, je le dis, mais je suis très heureux parce que je fais quelque chose que j'aime. Et j'apporte de l'espoir au travers de nos écrits, au travers des valeurs qu'on essaie de promouvoir, au travers de ce qu'on essaie d'apporter comme message, comme nouvel esprit, en termes du traitement de l'information people en Côte d'Ivoire. Je me dis, tu vois aujourd'hui tellement de joueurs, tu vois des gens qui sont, des personnes qui sont heureuses de savoir que Select Magazine existe. Et on se dit, bon, attends, vraiment, on vous attendait sur ce chemin. Et moi, je me suis entendu dit par des gens, mais, Verges, tu ne pourrais faire que ça. Parce que, imagine-toi, je t'explique rapidement, je suis venu dans ce métier en 99-2000, journaliste, après, secrétaire général, adjoint des rédactions, secrétaire de rédaction en France, rédacteur en chef, aujourd'hui directeur d'application, j'ai eu la chance quand même de graver tous les paliers. Et il faut bénir Dieu pour ça, en fait, parce que tout le monde n'a pas eu cette chance. Et quand tu commences un business comme ça, qui est pour toi, que tu gères toi-même, je ne sais pas comment tu peux comprendre la satisfaction, mais... Moi, je suis très heureux, franchement, il n'y a pas de désir. On souhaiterait tous être dans votre cas, en tout cas, partager, nous, cette joie-là. Il faut que cette joie soit contagieuse. Nous sommes à commencer avec Mademoiselle Afi. Bonjour, bienvenue, si on garde le contact. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, on va bien. Est-ce que vous croyez, avec Ismo ou avec Vergès, par exemple, on est dans un contraste. Ismaël trouve que les jeunes entrepreneurs sont dans la désillusion. Guillaume Vergès se trouvent dans la joie. Alors, vous, vous pensez que généralement, le paysage qui est là présente quel visage ? Bon, je pense que les deux situations se représentent généralement dans le paysage, en fait. Parce que, comme le dit Ismo, c'est vrai que des personnes viennent avec des projets, et puis, il se trouve qu'ils sont, après, confrontés à une certaine désillusion. Mais je pense que c'est dû à la formation, plus ou moins. Parce qu'on peut être bien dans un domaine, maîtriser un peu les rouages, mais quand il s'agit de projets, comme il dit, « Venez installer quelque chose dans une région », il faudrait s'appuyer d'un support qui fait que toutes les personnes qui sont prénentes sont associées dès le début du projet. D'accord. Et donc, il y a la méthodologie aussi qu'il faut accompagner pour réaliser un bon projet. En cela, vous ne serez pas d'accord avec Seydina, par exemple, qui trouve de bouc émissaire et trouve que ceux qui entreprennent sont bons, les ambitions sont bonnes, mais le cadre n'est pas bon. Bon, je suis parfaitement d'accord avec lui parce qu'on peut avoir des compétences, mais si on n'a pas la méthodologie qu'il faut, je pense qu'avec toute la bonne volonté, le projet va toujours capoter. Donc, déjà, avoir les idées, c'est bon. Si on a les idées, c'est bon, déjà. Mais il faut se faire accompagner par des professionnels qui peuvent vous guider sur la marche à suivre pour pouvoir réaliser le projet. Parce que tu peux non seulement posséder les financements, avoir l'idée, mais sans une méthodologie vraiment adéquate, le projet ne pourra pas aboutir. D'accord. Et dans un projet, il y a plusieurs parties prenantes. C'est dit, bon, ça, ce sont des trucs qu'un genre apprend à l'école ou bien auprès des organisations. Il y a plusieurs parties prenantes. Donc, déjà, à la confection du projet, à l'élaboration du projet, il faut déjà identifier toutes les parties prenantes. Et puis, en fonction de votre programme, les faire et les faire venir quand il le faut. Vergès, tu souhaiterais communiquer avec vous ? Vergès ? Son prénom, déjà, pardon. Mademoiselle Afi. Non, ce qu'elle dit, c'est tellement... J'ai trouvé ça assez pertinent. Parce que le truc, c'est quoi ? Moi, peut-être, pour prendre mon petit cas, je veux dire, personnellement, je suis peut-être certes bon manager, mais pas bon gestionnaire. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est tellement pertinent. J'ai dit, dans ce genre de projet, il faut s'accompagner des personnes techniques, des personnes ressources. Là où vous savez que vous avez des déficits, il faut mettre des gens qui peuvent gérer cela. D'accord. Voilà. À ce moment-là, ce moment, c'est déjà réalisé. Ça dit que... Oui, mais puisqu'on est dans une phase d'exécution. Non, mais c'est dit... Attends, t'es rêvé. Non, non, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Non, non, non. C'est ce que Mohamed dirait... Non, excuse-moi. Le problème, c'est quoi ? Mohamed dit qu'on a monté... Personnellement, vous êtes heureux, ce que vous aimez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui. Dans votre domaine, vous êtes heureux. Mais ça, c'est très bien. Elles se comprenaient. Mais ne confondons pas création d'emploi et développement. Elles se comprenaient. Mais le développement, c'est ce dont la jeune dame en train de parler. Il faut la maladeurier. Tout ça, on va développer aujourd'hui mon business. Si je ne m'entoure pas de personnes ressources, techniques, je vais me casser la tête. Parce que moi, je suis très bon manager, mais je ne suis pas bon gestionnaire. Si je prends mon chèque, je vais m'amuser avec. Comment on va pérenniser l'argent ? Je n'ai pas du côté... Oui, allô ? Ça dit que... Allons un peu sur le cas général. Non, au-delà du cas général, on est dans un cas où on dit qu'on a déjà créé l'entreprise. Vous parlez de manière prosaïque. On a déjà créé l'entreprise. On est désillusionnés ou bien on est contents. Mais on est dans le débat, là. La réalité, moi, dans mon cas, en tout cas, moi, je suis content. Oui, d'accord. Parce qu'il n'y avait personne technique comme la jeune fille l'a dit. Bien sûr. Ce que la jeune fille dit, là, c'est une réalité. Parce que je prends la rien à cœur. Ici, en Côte d'Igoire, même en Afrique, il y a plein de jeunes diplômés qui sont bien dans plein de choses. Est-ce que vous comprenez ? Mais le problème, c'est que nous sommes toujours découragés on ne nous encourage pas. Ça, ce n'est pas approprié. Ça, c'est approprié. Non, non, pas. Je n'ai pas parlé de l'État. Non, je n'ai pas parlé de l'État. Attendez, écoutez, mon frère. Je te comprends. S'il te plaît, s'il te plaît, attends, je vais dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Tu vois, je suis très fier de toi parce que tu as commencé un truc où tu as bien aimé, gravé de l'échelon, où tu es très heureux. Ça, c'est une fierté pour toi et pour nous tous en tant que jeune. Je suis d'accord. Mais il faut reconnaître que toi, peut-être que les... Comment on appelle ça ? Les problèmes que peut-être toi, tu n'as pas rencontrés. Il y a des millions de jeunes qui rencontrent. Ou il y a des problèmes que toi, tu as rencontrés, mais avec l'amour que tu avais pour la presse ou bien pour la communication ou autre, tu n'as plus arrivé où tu es aujourd'hui. Mais pourquoi avoir des problèmes sur notre route ? C'est ça, le problème. Merci. Pourquoi mettre des problèmes sur notre route ? Et pourtant, c'est nous qui sommes fiers de dire... Juste deux secondes. Le petit Français-là, celui qui a inventé ceci, tout le monde est content. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il n'a pas de soucis ou bien qu'il n'y a pas de soucis. Si, la Suisse est là. Non, je t'explique. Quand on parle d'optimisme, il faut être optimiste. J'ai dit quoi tout à l'heure ? Je suis très endetté. Mais cela n'entache pas ma joie d'avoir créé l'entreprise. C'est clair. D'entreprendre quelque chose. Si on veut toujours s'établir sur le côté négatif, sur les embûches, sur les persécutions, sur quoi que ce soit, on ne va jamais entreprendre. Il faut être optimiste. Non, il faut être positif. Sinon, ça, là, ça y est, là. Il y a des problèmes tous les jours. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Il faut aller vraiment terre à terre, quoi. Il n'y a plus de problèmes, mais il faut se dire, peu importe, moi, je vais y aller et il faut que j'y aille. Les jeunes africains ont ça. Ce que tu dis, le cadre où tu parles, les jeunes africains ont ça. Tous les jeunes africains ont ça. Parce que sur un continent, il n'y a pas de jeunes qui ont plus d'obstacles sur le chemin que nous, les jeunes africains. Même l'Europe a un problème, hein ? Non, attention. Le problème d'Européen, peut-être que c'est autre chose. Ismaël, peut-être pour... Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde n'a pas l'occasion d'être à la télé. Et beaucoup de personnes ont des problèmes. Quand on vient s'asseoir ici, je pense qu'il faut dire certaines vérités. Les problèmes qu'il y a pour que les choses changent. En fait, on ne doit pas s'asseoir ici quand même pour dire que tout va bien. Ce n'est pas la vérité que tout va bien. Et moi, j'ai entendu la jeune fille en train de parler. Aucune personne au monde va monter un projet et puis il va penser que lui seul peut... Il a une équipe. On travaille avec une équipe parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les compétences. Il n'y a jamais quelqu'un qui monte un projet pour dire je suis seul à mener ce projet. Non, non. Tu travailles avec une équipe. En matière de recherche de financement, si c'est une de tes faiblesses, il y a quelqu'un qui fait ça. En matière de communication, ainsi de suite. Donc, on n'est qu'à arrêter de penser qu'on ne sait pas où on s'en va. C'est pourquoi on échoue dans les projets. Ce n'est pas la vérité. Moi, je suis content de faire ce que je fais parce que c'est la seule chose où je m'éclate. Mais maintenant, est-ce que c'est là-bas ? Est-ce que c'est être content ? C'est pourquoi je fais le projet. C'est pourquoi je fais le projet.